Oui alors je sors un livre qui est un recueil composé de 7 récits, 7 fictions alchimiques, vénitiennes, sensuelles, punk, à la gloire des beautés alternatives, le livre d'un contemplatif apaisé. Le projet de ce livre c'est un peu comme ce que Dantec avait fait avec Artifact. Quand Dantec sort Artifact, il vend ça comme un roman trinitaire, c'est à dire un roman composé de 7 récits. Il ne dit même pas nouvelles. Et finalement, bon moi j'en ai 7, mais je me rends compte que c'est un peu le même projet. Baudelaire avait fait ça avec les petits poèmes en prose aussi, le spleen de Paris, où les nouvelles sont indépendantes les unes des autres, les textes sont indépendants les unes des autres. Et pour autant dans son introduction, il explique très bien que ça forme un tout et ça peut se lire comme un tout. Bon bah mon livre qui s'appelle Vie sublime et autres gourmandises, ça fonctionne un peu sur ce mode là également. Alors on m'a posé la question dernièrement si une oeuvre devait être absolument amorale. Alors finalement, moi je crois qu'une oeuvre doit se créer sa propre morale. Elle doit être par-delà le bien et le mal, donc elle n'a pas à être morale ou amorale. Elle doit ne pas tenir compte de la morale précisément et fonctionner avec ses propres paramètres. Voilà. Donc mon livre, à moi, fonctionne de cette manière-là. Il n'est ni moral ni amoral. C'est un livre baroque, parce que le livre d'apparence est naturaliste, mais il n'hésite pas à flirter avec quelque chose qui est quasiment de l'ordre du cyberpunk, je dirais, avec une touche d'onirisme, de sensualité. Il y a une galerie de personnages, on pourrait croiser notamment une jeune fille non-binaire, une GI bodybuildeuse et actrice porno, une SDF mystique et bisexuelle, une hippie tombée du ciel, une princesse russe dans les palais de Venise et une ribambelle de nymphètes perverses. C'est un peu le pendant positif au précédent, à Chronique de l'en bas, qui était plutôt lunaire, parce que c'était un livre sombre, dépressif, là où celui-ci est plutôt solaire. Alors, il n'est pas non plus optimiste, c'est un livre qui est lucide, mais qui tente d'échapper justement au pessimisme ambiant en chevauchant le tigre, comme dirait le baron Julius. Donc les deux livres forment une sorte de yin-yang un peu bizarre, mais c'est une authentique vie sublime, c'est une authentique expérience. C'est un laboratoire littéraire, en fait, comme devrait l'être tout livre, finalement, et ça manque de nos jours, donc moi j'ai tenté le coup. Le livre sort le 22 mars, parce que bon, il est des anniversaires plus sains et innocents que d'autres, donc je vous invite à acheter mon livre, chers amis, et finalement régalez-vous, régalez-vous de mes gourmandises ! Sous-titrage Société Radio-Canada